OZ pour les papas sauvages donc aujourd'hui je vous fais un tuto sur la façon dont je fais ma viande séchée donc on va parler salage et tout ça et je vais vous montrer donc ce qui marche pour moi donc j'aime bien faire ça dans le garage parce que j'ai pêle pioche marteau à dispo et ça me permet d'attendre ma viande et lui mettre un grand coup derrière les oreilles si jamais elle essaye de se barrer pour les morceaux là c'est des pièces à fondu que j'ai retaillé de façon sympa pour faire des belles tranches après une fois que ça sera sec mais on peut utiliser d'autres morceaux comme du rum steak de la tranche du chat la côte de bœuf du filet de bœuf si on est suisse donc voilà donc je sais pas si ça se voit à la caméra mais j'ai déjà mis un litre de gros sel en dessous et je suis venu déjà mettre mes morceaux dedans donc j'aime bien appuyer quoi et donc là ce que j'aime bien faire moi c'est directement saupoudrer de poivre après au choix qu'on peut mettre ce qu'on veut comme épices moi je fais ça comme ça mais il n'y a pas de règle ensuite je mets donc le thym de la garrigue comme ce qui est en train de sécher et puis après je vais venir recouvrir à nouveau de gros sel j'aime bien faire ça à ce moment là l'assaisonnement parce que j'ai eu fait d'autres façons c'est à dire une fois que ma viande sortait du salage avant de l'enrouler dans les torchons bah je venais mettre les épices à ce moment là et je trouvais qu'ils se collaient enfin ils se collaient plus au torchon qu'à la viande et apprendre qu'on sortait la viande du torchon bah il y en avait partout et c'était un peu du gaspillage du coup ce que je préfère faire c'est à ce stade là pendant la salaison ça a plutôt bien marché jusqu'à maintenant donc ça donne du goût ça parfume mais en même temps on n'en retrouve pas tous ces trucs qui se barrent après quoi donc voilà donc là après je viens recouvrir de gros sel ma viande je vais l'immerger dans le gros sel donc je pars sur un temps de salage de une heure pour 100 grammes environ c'est comme ça que ça marche bien ici donc là j'ai deux morceaux de 1 kg chacun donc je vais pas considérer qu'il y a 2 kg et partir sur 20 heures mais je prends vraiment le poids de un morceau et je vais partir donc sur 10 heures de salage dans le gros sel donc ensuite là je vais laisser ça dans le garage parce que les températures sont encore raisonnables mais tant que ça monte pas au dessus de 15 de moyenne je laisse ça c'est comme ça au salage ou sinon après s'il était vraiment trop chaud je mets dans le frigo et une fois que donc le temps de salage est fini donc je viens sortir ma viande du sel donc on voit bien que le gros sel est bien imbibé là la viande a bien rendu l'eau donc pour la surtout on la passe pas sous l'eau pour pour enlever le sel sinon on va faire l'effet inverse de ce qu'on recherche et on va venir la frotter avec ce qu'on veut un torchon du sopalin un couteau les mains et puis j'irai pas plus loin et une fois qu'on a bien retiré enfin bien retiré tout est relatif mais on enlève on essaie d'enlever le maximum de sel sur le morceau et ensuite on va venir le placer donc dans un torchon et là à ce moment là on peut très bien l'enrouler dans le torchon et le ficeler si on veut lui donner une forme ou voilà pour bien qu'il se tienne mais perso juste en serrant bien le torchon en l'enroulant bien sur lui même ça suffit ça fait le boulot et une fois qu'on a fait ça du coup on va aller placer le morceau en cave à vin donc je parle pour mon contexte parce que sur la méditerranée avec l'air marin c'est la galère de faire sécher ça comme il faut si je dis pas de bêtises et du coup donc ça peut s'appliquer aux gens qui ont pas assez d'espace qui ont pas de caves qui ont pas de grenier pour faire sécher leur charcut mais donc à ce stade là soit vous pouvez faire sécher on va dire à l'ancienne mais je peux pas vous aider parce que j'ai pas d'expérience là dedans soit vous pouvez continuer avec une cave à vin comme je le fais moi donc du coup le truc important c'est pas que enfin pour la cave à vin il faut pas qu'elle soit énorme et tout les trucs à noter ça va être de pouvoir régler la température et d'avoir un ventilo qui brasse l'air c'est tout après le reste on s'en fout du coup l'intérêt c'est que les morceaux sont placés de façon à ce que l'air circule bien autour et de là je vais régler ma cave à vin sur 12 par rapport aux vins de conso ça me convient bien et la charcut réagit bien à cette température là donc c'est le compromis que j'ai trouvé sachant que je fais pas du vingarde là et du coup après je vais surveiller l'avancement du séchage je vais laisser la viande dans les torchons 24 à 48 heures en fonction de si elle coule ou pas pour pas tout dégueulasser en fait c'est tout et ensuite je viens replacer ma viande dans la cave à vin et je la laisse maturer donc là je suis à 15 jours de séchage et puis ok c'est bon j'ai arrêt de dire de la merde je vous mets une petite vidéo d'incruste pour vous montrer le résultat donc comme je disais là je suis à peu près à 15 jours de séchage comme on peut le voir là dans la cave à vin le gros avantage que j'avais oublié de dire dans la première vidéo c'est que j'ai remarqué qu'en cave à vin ça séchait vachement plus vite si je peux même pas dire deux fois plus vite donc là on dirait que la viande elle a un mois parce que c'était des morceaux donc de boeuf de 1 kg si vous vous souvenez et elle est déjà super sèche quoi super belle sans le boeuf je comme je disais aussi dans ma première vidéo on consomme de suite mais là à ce niveau là de maturité c'est vraiment c'est c'est le moment que je préfère du coup sur la bonne voilà quoi ça ressemble on la voit mieux donc elle est bien sèche ça fait une belle pas dire une croûte mais bon voilà extérieurement il est nickel le poivre il y en a pas trop voilà quoi ça donne envie de la manger puis voilà quoi je vous mens pas c'est bien sec je vais faire quelques tranches je vais vous montrer un peu ce que ça ce que ça dit à l'intérieur poser ça comme ça nickel là les couteaux que j'ai la maison c'est du déglon contrairement à ceux que j'ai au boulot j'aime bien cette marque voilà la belle viande de 15 jours elle encore déjà un peu fraîche au milieu bien dur sur les côtés moi perso j'adore quand elle est vraiment très sèche comme ça quoi je vais couper un peu dessus là pour vous montrer un petit aperçu mais bon je pense que vous avez compris quoi après je voulais je voulais mettre un point sur toutes les vidéos qu'on voit sur le net parce que la plupart des des tutos ou quoi que je peux trouver de viande séchée en fait beaucoup de monde mettent un temps de salaison je sais pas 24 heures 48 heures des trucs énormes pour des morceaux de viande tout petit et après ils vont balancer ça dans l'eau pour entre guillemets dessaler un peu parce que forcément le morceau de bidoche ça sera du sel et après ils mettent ça en torchon donc il ya quelques retours comme quoi il ya des moisissures comme quoi enfin déjà j'ai un peu de mal par rapport au concept je dis pas que ça marche pas mais moi d'entrée j'ai cherché le juste réglage avec le temps de salage et de séchage sans avoir besoin de le passer dans l'eau parce que je comprends pas le concept de de mettre dans le gros sel pour justement faire cracher l'eau de la viande pour avoir un bon séchage donc et puis voilà par rapport au sel aussi c'est antibactérien tout ça et derrière de venir réhydrater partiellement son morceau de viande pour enlever le sel qui est en surface tout ça donc ça veut dire qu'on va venir plus ou moins réhydrater la superficie de notre morceau et après on va le mettre dans un torchon donc tout ça ça va rester un peu je sais pas quoi imaginez le truc quoi humidité, torchon, pas d'air donc forcément il y avait plus de risques de moisissure puis on va venir vraiment réhydrater le morceau alors qu'on vient de chercher à faire l'inverse d'enlever l'eau du morceau donc bon voilà je sais que ça marche parce que beaucoup de gens le font mais c'est pas mon truc moi à force de faire et de refaire j'en suis arrivé à cette conclusion donc une heure pour 100 grammes dans le sel surtout sur le bœuf parce que je fais quasiment que du bœuf je fais un peu de canard aussi après pour le port j'ai arrêté parce qu'en fait pour être honnête c'est que j'arrivais pas à trouver un bon équilibre entre le temps de salage et le temps de séchage sachant que le porc c'est une viande qui est un peu plus sensible au niveau hygiène je sais pas si vous me comprenez quand je dis hygiène mais c'est plus enclin aux maladies, aux parasites et du coup je suis un peu plus réticent à donner à manger ça à ma famille par rapport à la viande de bœuf où il y a vachement moins de risques qu'il y avait de canard et tout ça donc c'est pour ça que le porc j'arrivais pas à trouver un bon compromis je trouvais après salage il restait toujours un peu un peu tendre à cœur un peu trop tendre à mon goût et du coup j'ai préféré arrêter parce que je voulais pas non plus en faire un bloc de sel que je devrais dessaler dans la flotte voilà comment je vois la chose du coup pour finir je peux vous montrer comment je transforme après parce qu'en fait je conserve mes morceaux comme ça dans la cab à vin donc ils continuent à maturer à travailler à sécher après l'entame donc elle sèche elle devient comme ça donc je coupe toujours dans le même sens du coup la viande reste plus ou moins fraîche quand même par rapport à à la laisser entière plutôt que si on débité tout comme là et du coup à la fin souvent selon la vitesse à laquelle on la consomme la fin ça arrive que ça soit des fois vraiment même si là voilà quoi il y a de quoi il y a de quoi matraquer elle est encore vraiment plus dure que ça quoi à la fin c'est donc pour pas se casser les dents sur le morceau je viens la couper dans l'autre sens en fait je taille des baguettes dans l'autre sens plutôt que de tailler dans le sens de la viande et donc elle est plus simple à couper et après ces baguettes bah en fait je vais les mettre tout sous vide comme ça ça me fait des kits de viande séchée à foutre un peu partout dans la bagnole dans le sac de baroude puis dans le stock à la maison donc voilà je vous aurais témoigné le cheminement que j'ai eu pour en arriver là maintenant le mieux c'est que je vous invite à essayer de le faire vous même et de trouver votre réglage ce qui vous va bien au niveau au niveau sel mais essayez quoi faites le c'est vraiment cool ça permet de acheter de la charcuterie vachement moins cher en achetant la viande fraîche et il y a vachement moins de merde aussi dedans parce que au final on n'utilise que du sel et pour peu qu'on achète de la viande de qualité ou qu'on élève nos bêtes bah là c'est tout gagné on sait ce qu'on mange et ça je pense que c'est important donc voilà je suis super content de cette méthode pour conserver la viande et puis surtout faire sa charcuterie de soi-même donc on va la goûter ah merde putain c'était pas la bonne à plus quand il y a t'entraîner et puis de soi-même toi-même